On a toujours été complémentaires, donc on n'a jamais eu de moment où on était tous les deux, tous les deux down, mais moi monter une boîte tout seul, je ne pourrais pas le faire. Même juste en question de temps, une question de motivation, une question de pouvoir partir en vacances. Franchement, pour moi les deux trucs importants c'est être plusieurs et se faire confiance notamment d'eux et se faire full confiance. Et nous, s'il y a un truc à retenir, qu'on retient de notre truc, c'est qu'on se fait une confiance aveugle, surtout. Donc on se challenge, on discute, etc. Mais confiance aveugle et par exemple les négociations de vente, c'est Joseph qui les a portés seuls face à eux et tout. Franchement, il aurait pu signer n'importe quoi. Mais voilà, on a une confiance aveugle l'un l'autre et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Je crois beaucoup au leader un peu inspirant, moins expert. Moi je suis expert en rien. Je crois beaucoup au truc aussi où il faut avoir fait pour manager. Donc voilà, avec Joseph, on a fait tous les métiers tout à l'heure et quand un manager arrive, on lui demande de faire du support, de faire du sales, d'aller sur place, d'aller dans un resto parce que finalement c'est ça le métier. Effectivement, je pense que le gros sujet aujourd'hui et beaucoup de gens en parlent, c'est comment faire émerger des gros champions français et faire que les boîtes arrivent pas à un moment comme nous. Et de se dire aujourd'hui, la seule porte de sortie, c'est de se vendre. Et en fait, on veut potentiellement des acteurs qui peuvent continuer à se développer et continuer à lever et investir. Et je pense que ça va être ça un peu le challenge des prochaines années. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Build a City for Good, le podcast qui vous présente les membres inspirants de notre communauté. Aujourd'hui, je suis avec Sauvane Saint-Léger, que vous connaissez bien maintenant. Elle ne peut plus se passer d'enregistrer des podcasts avec moi. Elle a été piquée, ça y est. Salut Sauvane. Hello Aurélie, hello Dimitri. Attends, t'as déjà dévoilé. Donc avec nous pour une petite heure, un entrepreneur inspirant qui est Dimitri Farber, Garcia Caminati. Salut Dimitri. Salut, salut. Attends, avant de rentrer dans le pro et ton expérience, tu peux nous dire pourquoi tu as trois noms de famille s'il te plaît ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'accueil, je suis très très content d'être là. Alors trois noms de famille, je suis d'origine espagnole, donc j'ai déjà deux noms, mon père, le nom de ma mère et je me suis mariée il y a deux ans, donc naturellement j'ai pris le nom de ma femme à la fin, mais quand même. Ouais. Mais il est là. Franchement, canon. J'avais rarement rencontré, tu vois, des hommes qui aient fait ça. Ouais. Ça me semble assez normal. Non, commun, non, mais logique. Logique, on adore. Allez, revenons un peu au pro. Dimitri, on revient en mars 2014 où l'aventure Tiller commence avec ton gang Joseph et Scott. Et Tiller, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi ? C'est le leader européen des solutions de gestion pour les restaurants et commerçants qui proposent un écosystème de services digitaux allant de la caisse enregistreuse au paiement en passant par la réservation et la livraison. C'est très très bien pitché. C'est bon ? Il y a toujours une appréhension. Ouais, c'est clair. Ce que j'ai dit, il y a des conneries. En 2016, vous levez un premier site de 4 millions, puis 12 millions en 2018. Vous vous lancez en Italie, en Espagne. En 2019, vous rachetez une start-up espagnole qui s'appelle... Business. Business. Et en mars 2021, vous êtes racheté par le groupe anglais SumUp. Exactement. Les terminaux de paiement que vous avez dû tous utiliser dans les taxis, dans les restaurants. Les petits terminaux blancs qu'on voit un peu partout. Exactement. Avant de parler plus en détail de toute cette aventure, est-ce que tu peux nous dire quand même, toi, qui tu étais, d'où tu viens ? Tu peux nous parler de ton adolescence, ton enfance, et comment tu es devenu entrepreneur ? Ok, ça fait une longue histoire. Je vais essayer de la résumer. Moi, j'ai eu une super enfance dans le sud de l'Espagne. J'ai un peu des origines entre grecque, espagnol, marocaine et d'Europe de l'Est, donc vraiment un mélange assez intéressant. Et donc, j'ai grandi à Malaga, dans le sud-sud de l'Espagne, sur la pointe sud. Et voilà, j'ai fait toute mon enfance, toute ma scolarité là-bas. Et je suis arrivé à Paris. J'ai un peu débarqué à Paris, comme je dis, à 18 ans, en prépa. Moi, qui ne connaissais pas trop Paris, j'ai eu un choc un peu culturel. Que ce soit les gens, la météo, la ville, je n'étais pas prêt. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, à ce moment-là, tu penses ? Franchement, les... Les Parisiens. Les Parisiens. Désolé. Je venais souvent et ma mère est française, donc j'avais l'habitude. Mais en Espagne, on a vraiment cette culture du partage, d'aller voir les voisins. Je me souviens que je suis arrivé en prépa, donc dans le sixième arrondissement à Paris. Et je suis arrivé dans mon appart et je me suis dit, je vais aller voir mes voisins. Quelle idée ! Ouais. Et j'avais ramené, plus c'était des chocolats, une tortilla d'Espagne. Enfin voilà, je me suis dit, je vais aller les voir. J'ai tapé à toutes les portes. La moitié n'ont pas ouvert, l'autre moitié a ouvert, on m'ont reclaqué la porte. Les relations étaient tendues et personne ne m'a ouvert. Et là, je me suis dit, ah, les Français, ce n'est pas la même chose. Mais on s'adapte comme on s'adapte à tout. Et donc, je suis arrivé en 2018, après avoir eu mon bac. J'ai fait deux ans de prépa. Attends, 2018 ? 2008. 2008, waouh. Ouais, j'allais dire, il a monté sa boîte. Je me rajeunis. Dans l'express. J'assume pas mon âge. Donc 2008, j'arrive à Paris. Deux ans de prépa qui se passe plutôt bien. Et après, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait HEC pendant trois ans où j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, un peu comme tout le monde. De pas aller beaucoup en cours, mais pas mal de m'appliquer dans des assos. C'est pas le but. C'est pas le but. On apprend du réseau, on apprend pas mal de choses, mais pas forcément les techniques. Et voilà. Et en dernière école, quand j'étais encore en école, c'est là où j'ai rencontré, enfin, renforcé avec mes associés. On a lancé Tiller et l'aventure a commencé. Donc, directement après l'école. Tous les trois, je sais, vous vous êtes rencontrés là-bas. Ouais, alors on n'était pas. Donc, pour la petite histoire, mon Scott, qui était notre associé historique, et mon cousin. Donc, c'est un peu une affaire de famille, Tiller. Dangereux, quand même, aussi. Dangereux, mais on s'entend très bien. On a dix jours d'écart. On a toujours tout fait ensemble. Donc, on s'est pris des nés en 2018. On a passé notre bac en 2020. Et on a toujours su qu'on voulait monter un truc ensemble, faire quelque chose ensemble. Et lui était à l'ESSEC à l'époque. Il faisait son master hôtelier, son MBA hôtelier. Et son meilleur pote à l'ESSEC, c'était Joseph. Le troisième du gant. Voilà. Et donc, un jour, on s'est retrouvés dans... Il habitait à Neuilly, Scott, dans son appart à Neuilly, tous les trois. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait ? On a encore un an d'école. On n'a pas beaucoup de cours. Faisons un truc. Et on ne se connaissait pas du tout avec Joseph. Et voilà. Et ça a matché tous les trois dès le day one, quoi. C'est génial. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que l'aventure est partie en 2014. Donc là, vous sortez d'école et directement, vous montez de Sealer. On était encore en école. OK. J'ai été diplômé fin 2014. Donc, on avait encore... En vrai, l'idée a commencé à germer à l'été 2013. On a commencé à réfléchir, à discuter. Mais comme au début, il n'y a pas grand-chose. Et je me souviens qu'on a... Voilà. On a eu cette idée un peu de travailler pour les restos ou de travailler dans l'environnement hôtelier. Parce que Scott et Joseph venaient de ce milieu. Donc, ils connaissaient bien. On avait plein de potes qui avaient un resto. On avait monté un resto à Bordeaux qui n'avait pas du tout marché. Mais c'était une belle aventure. Donc voilà. On avait tâtonné sur plein de choses différentes. Et on était finalement arrivés à cette idée de plateforme de gestion et de caisse enregistreuse. Et pour la petite histoire, Scott, après un an et demi, un peu moins d'un an et demi d'aventure, il était en alternance chez Accor, en groupe Accor. Et voilà, il a eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Non. D'aller à Singapour pour un poste de rêve. Et donc, il est parti. Et il a quitté l'aventure. On s'est retrouvés, Joseph et moi. On s'est regardés dans le plan des yeux. On ne se connaissait pas. Et on a... Voilà. Ah énorme ! Ça, c'était en quelle année que Scott y part ? Je crois qu'il part en 2015. Et donc là, vous vous dites, parce que c'était un peu Scott, le lien aussi entre vous, et vous vous dites, on continue quand même. Ouais, on s'est regardés. On a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On avait peut-être un ou deux salariés à l'époque. Enfin, on n'avait rien, quoi. Et on s'est dit, non, on continue. On n'a pas du tout envie d'aller bosser en M&A, en banque d'affaires, en conseil, comme tout le monde faisait à l'époque. En tout cas, tout le monde en école. Et donc, on s'est dit, on y va, on continue et go, quoi. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe là ? Comment est-ce que vous démarrez l'aventure ? Alors, écoute, on... Officiellement, on crée la boîte en 2014. On sort notre... À l'époque, en tout cas, l'écosystème entrepreneurial était moins développé qu'aujourd'hui. Il y avait moins de fonds, moins de choses, etc. Par contre, ce qu'il y avait à l'époque, c'est pas mal d'incubateurs. Et donc, on les a tous faits. Parce qu'on s'est dit, c'est des bureaux gratos. Donc, on va faire ça. Donc, on avait fait l'école 42 en banlieue parisienne. On était allé à Nouma, pas loin d'ici, qui n'existe plus. On avait fait Microsoft Ventures. On avait fait la Pépinière 27. On a fait l'ESSEC Ventures. Vraiment, on a fait tous les bureaux gratuits de Paris. Et en fait, c'est là aussi, on a rencontré notre... Celui qui est devenu notre associé technique, Vincent. Voilà, qui nous a permis de créer notre nouveau produit, de nous développer. Et je crois qu'on a commencé à vendre en... Fin 2015. Un an après ? Voilà, un an après, grosso modo. On avait... Il y a un gros, gros salon de la restauration et de l'hôtellerie à Porte de Versailles tous les deux ans qui s'appelle Equipe Hôtel. qui est vraiment la mec un peu du Graal du truc. Et donc, on était allé. On n'avait pas de thunes. Donc, on avait pris le plus petit stand qui existait. Je pense que ce n'était même pas un stand. Ça faisait 3 mètres carrés avec un poteau au milieu. Et on l'avait partagé avec Lydia. À l'époque, c'était nos... Enfin, c'est toujours, mais c'était nos potes. Ils n'avaient rien non plus. Et donc, on avait... Je me souviens, on avait partagé. On a mis le feu sur le stand et c'est comme ça que ça avait vraiment commencé. C'est génial. Et qui étaient vos premiers clients, alors ? C'est pas mal de clients marseillais. Il y a les Halles de la Major, notamment. Ça fait plaisir à Aurélie, ça. À Marseille, bien sûr. Exactement. Moi, je suis basée à Marseille maintenant. Donc, on les connaît. On les connaît bien. Et on les salue. C'est important, les premiers clients. Les Marseillais ont fait confiance. Je ne sais pas s'ils auraient dit. C'était vraiment... Je me souviens. La cata au début, comme tous les produits, quoi. On n'avait rien. Mais bon, ils nous ont supportés. Franchement, nos 30 premiers clients, je ne sais pas combien sont encore là aujourd'hui. Mais c'est fort, quoi. Moi, je n'aurais pas installé le produit au début. Mais par ailleurs, vous continuez, malgré ces bugs, malgré... Et vous levez de l'argent, surtout. Et dans un moment où... C'était moins commun. Oui. On dit un site de 4 millions qui, aujourd'hui, peut être plus normal ou commun. Oui, aujourd'hui, c'est du family and friends. À l'époque, c'était le plus gros site français. Mais ça, c'est hallucinant. Parce que c'était en 2016. En 2016, oui. Ce n'était pas si longtemps. Mais voilà, à l'époque, c'était assez fort. Et je me souviens que là où on est arrivé un peu sur le marché, on s'est différencié. D'ailleurs, c'est un peu ce qui nous a différencié pendant longtemps. C'est notre capacité de vendre. On a toujours fait un peu à l'américaine, on aime bien dire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le meilleur produit. Je pense qu'on peut l'assumer aujourd'hui. Mais on n'avait pas peur. On était justement ici. La rue Montorgueil, on se l'est faite 150 fois à faire du porte-à-porte, à insister, à revenir, revenir. Les gens nous détestaient. Mais voilà, on avait vraiment cet ADN un peu sales, un peu loup de Wall Street avec les bons et mauvais côtés. Et je pense que c'est ça aussi qui a convaincu, en tout cas, nos premiers investisseurs de venir. Et je me souviens d'une scène où ils étaient venus au moment de la doudille pour voir ce qui se passait. On était dans un bureau de peut-être 20 mètres carrés. Il y avait 20 commerciaux. Ça a gueulé dans tous les sens. Et je me souviens, quand ils sont partis le soir, on s'est dit, c'est bon, la levée, c'est bon, ils ne vont jamais investir. On a fait n'importe quoi, on crie et tout. Et en fait, ça les a convaincus. C'est génial. Et c'était qui ? C'était 360 qu'on salue aussi. Très bien. On est bien sûr qu'on les salue. Donc là, tout s'accélère avec cette levée, j'imagine ? Oui, tout s'accélère. En fait, c'est à ce moment-là de lever, on est une vingtaine dans l'équipe où on se dit, c'est une vraie boîte. Parce que jusque-là, et comme pas mal d'entrepreneurs, au début, même quand on est tout seul ou qu'on a plusieurs salariés, on se dit toujours, du jour au lendemain, je peux arrêter. Je peux aller chercher du taf. Et même, je me souviens, les premières semaines, on regardait des offres d'emploi, on regardait des trucs. Et c'est là où on s'est vraiment dit, en fait, go, ça va être notre vie pour les prochaines années. Et c'est là où on a vraiment passé un cap, on a recruté, on a ouvert des nouveaux marchés, on a ouvert l'Espagne, l'Italie. On s'est dit, là, il faut aller bouffer le marché. Il faut y aller agressivement. Bien fait, mais en tout cas de manière agressive. Et c'est ce qu'on a fait. Et 2016 à 2018, c'est une énorme traction, croissance commerciale. Et on a fait que ça, que ça, que ça. Génial. Et Scott, il est revenu de Singapour, du coup, à ce moment-là ou pas ? Et Scott a passé deux ans à Singapour et il est revenu. Après, la boîte avait complètement changé, etc. Mais comme quoi la fibre entrepreneuriale reste, il a monté une boîte qui cartonne, qui s'appelle Card. Très bien. Qui est une banque en ligne pour les jeunes et les ados, dans lesquelles on a investi, bien sûr, et qui cartonne. Génial. Donc là, vous lancez l'Espagne et l'Italie et ensuite, vous relevez. Oui, on refait un tour de table en 2018. Exactement. Avec quelques fonds qui nous permettent, là, de 12 millions. Oui. Plus une poche supplémentaire pour faire des acquisitions. Notamment, on a racheté une boîte. Oui. La start-up espagnole. Voilà, où ça s'est mal passé. Pour le coup, on a beaucoup appris, mais on a fait plein de conneries. Pourquoi ? C'était... On a voulu les intégrer trop vite. OK. C'est le truc qu'on dit qu'il ne faut pas faire, qu'on a fait. On a changé la marque. Le produit n'était pas du tout au niveau de ce qu'on pensait. On n'avait pas été bon dans notre do deal. Enfin bref, on a fait beaucoup, beaucoup de conneries. Et quand toi, tu as été racheté, tu t'es rendu compte... Tu pouvais dire, tiens, ce meuf, ils gèrent bien le rachat par rapport à nous ? Oui. Je pense qu'ils ont... On peut fast forward un peu jusqu'au rachat. Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas bien fait, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont bien faites. Parce qu'on n'était pas leur premier rachat. Parce qu'on leur a aussi apporté l'expérience. Et en fait, pendant deux ans, on y reviendra après, on a été complètement autonome. C'est-à-dire, c'est juste récemment où la marque Tiller a changé. Ce meub, où on est en train de changer les outils, on est en train de s'intégrer. Mais pendant deux ans, franchement, on était les mêmes avec plus de moyens. Donc du coup, ça vous levait. Comment ça s'est passé ? C'est ce meub qui vous apportait de l'intérêt ? C'est vous qui avez montré une envie peut-être aussi d'appartenir à un groupe plus gros, plus grand ? Je pense que c'est ce que je dis souvent aussi aux boîtes où j'investis, c'est qu'il faut garder contact, il faut être proche des acheteurs potentiels. Bien sûr. Parce que voilà, quand on monte une boîte, soit on la monte pour qu'elle soit dans la durée, soit on la monte pour aller faire une IPO, etc. Soit on la monte pour la revendre. Et vous, vous l'aviez montée pour la revendre dès le début ? On ne savait pas. Au début, oui. Parce qu'il faut être transparent. On avait envie de le faire. On n'avait pas envie de vendre des caisses enregistreuses toute notre vie. Il faut se le dire. Alors on a trouvé le côté impact, le côté derrière. Mais voilà, on ne voulait pas forcément le faire. Après, il ne faut jamais être vendeur. On est toujours le plus sexy et le plus intéressant quand on ne l'est pas. Et donc on arrive dans fin 2020, après le Covid, où on se dit « Ok, on va relever des fonds ». Et on était enlevés. Et c'est là où SumUp, qui était un partenaire avec qui on travaillait depuis très longtemps, on avait des contacts, on les voyait quelques mois, etc., nous recontacte à la fin de l'été. Et c'est marrant parce qu'on rentre un peu des vacances, un peu en août. J'appelle Joseph et je lui dis « Il faut que je te dise, il y a un truc cool qui est en train de se passer. » Et il me dit « Putain, mec, moi aussi. » Et en fait, il y a deux gros acteurs, donc SumUp et un autre acteur, qui nous ont contactés quasiment en même temps pour nous racheter. Et donc nous, au début, on leur a dit « Non, c'est mort, on ne voulait pas, on voulait lever, on voulait continuer et tout. » Donc là, vous êtes d'accord avec Joseph sur le fait que vous voulez continuer ? On a toujours été très, très alignés. Je pense que c'est ce qui a fait la force, c'est qu'on se fait full confiance. Alors, il y a eu des tensions, il y a eu des discussions, mais vraiment, on était super alignés. Et en fait, on leur a dit « Non ». Et en fait, ils sont revenus, revenus. Et après, c'est allé très vite. Les négos ont commencé en octobre. Et on a signé en février, quoi. En janvier même. Donc, ça a eu super vite. Parce qu'ils étaient en pleine stratégie de rachat tous les ans, SumUp. Donc, vous sentiez le truc arriver ? Parce qu'en 2018, ils rachètent Débitor, 2019, Shoplo, 2020, Goodtil, 2021. Tu sentais le truc ? Non, franchement, on avait déjà été approchés en 2018, en 2019. Et on avait refusé les offres parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire encore. Et là, ils sont arrivés presque de manière très agressives en disant « Voilà, on va racheter une caisse enregistreuse avant la fin de l'année. On serait très chaud que ce soit vous. Vous êtes un tirade. » Donc, on a dit « Bon, discutons, quoi. » Mais non, on n'avait pas du tout anticipé ça. Et tu vois, on n'avait pas de banquier d'affaires. On a des gens qui nous ont aidés, mais on n'avait rien préparé, quoi. Donc, on l'a joué plutôt au culot, plutôt en leur disant qu'on n'était pas intéressés, qu'on ne voulait pas. Et toute la négo, ça a été ça. Et ça nous a vraiment mis, on a eu de la chance parce qu'on nous a mis en position de force pour négocier, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé, vous, un peu, dans votre esprit aussi, de se dire « Vous revenez en septembre, vous n'êtes pas chaud. » Et finalement, vous vous laissez aussi séduire par… Parce que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont ou qui sont dans cette position aujourd'hui, de vouloir rester autonome, mais il y a quand même des avantages évidents à faire partie d'un plus grand groupe. Alors, c'est une question intéressante. Il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est quand on est parti dans une optique de lever des fonds, et on a fait de lever et tout, on n'est plus autonome. D'accord. Il y a déjà une… Je pense qu'on sait ici. Oui, voilà. Donc, il y a déjà une partie… Donc, tu veux dire, dès 2016, tu es plutôt… À partir du moment, tu as un fonds qui rentre, et tu perds un peu… Oui, en fait, c'est ce que je dis aux boîtes, c'est que… Oui, mais ce n'est pas pareil, un fonds et une… Non, je suis d'accord. Non. Ce n'est pas pareil, mais la finalité quand même, et les fonds poussent, ils font une sortie à un moment donné. Donc, il y a quand même cette pression derrière de se dire « Si on commence cette voie d'aller lever des fonds, que beaucoup d'autres font, on sait qu'à un moment, soit on va réussir à faire un IPO, une IPO, soit on va vendre quoi. Soit on va racheter nos fonds, ce qui peut marcher, etc. Mais nous, dans notre type de modèle, etc., on ne pouvait pas faire de LBO, ça allait être compliqué de racheter nos fonds. Donc, soit on continuait d'élever, d'élever, mais du coup, on se diluait à chaque fois. Soit là, il y avait une opportunité, et c'était une opportunité intéressante parce que c'était très… Il y avait beaucoup de complémentarité. On bossait déjà avec eux, on savait ce que ça marchait. C'est un super groupe, en réputation qu'on voyait. C'est une boîte qui vaut entre 10 et 15 milliards, qui marche bien, qui fait plein de choses. On se disait aussi qu'on n'arriverait pas à être leader mondial sans un acteur comme ça. On avait trop de retard, donc on avait vraiment besoin de ça. Et après, le dernier truc, c'est que l'offre était comme Scott pour aller à Sagapour. On ne pouvait pas dire non. On peut être transparent aussi, c'est normal. Oui, et c'est aussi pour ça qu'on rentre dans le jeu. Et alors là, comment ça se passe ? Ouais. Allez, le rachat, le gros... C'est le début d'une autre aventure. Mais oui, tu nous as dit un petit peu que vous avez resté autonome quand même pendant deux ans. Ouais, on est arrivés. On ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est allé très vite. Et là, vous êtes combien chez Tiller à ce moment-là ? Là, on est à peu près 150. OK. On était montés... On a commencé à 2, à 3. On était montés jusqu'à 200 personnes. OK. Et après, pendant le Covid, on avait pas mal réduit aussi, comme pas mal de boîtes. Donc, on était entre 130 et 150 en France, Espagne, Italie. C'était nos trois marchés. Et à Marseille, on a toujours eu un bureau à Marseille. On a toujours un bureau à Marseille. On y revient. Et là, ils nous rachètent et en fait, ils nous expliquent le fonctionnement qu'ils ont, qui est un fonctionnement par ce qu'ils appellent des tribes. Donc, un peu comme Spotify, c'est un peu eux qui ont théorisé ça, c'est-à-dire des espèces de BU. Parce que tribe, c'est le nom un peu cool pour les BU. Des très autonomes et donc, en fait, qui travaillent, qui ont une complète autonomie. Donc, en fait, Joseph et moi, on est resté dirigeants, on est resté aux commandes. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de budget pour investir. On a eu pas mal de synergies. Et tout ce qu'on a en un an et demi, tout ce qu'on a changé, grosso modo, c'est qu'on a commencé à vendre plus leur TPE, ce qui était logique, et la marque. La marque, elle a sunceté au bout d'un an et demi. Mais sinon, rien. On est resté sur nos outils, sur nos procès. Donc, c'était assez génial de se dire, voilà, on a compris. Ils ont compris comment ça marchait. Et maintenant, oui, au bout de deux ans, ils commencent vraiment à intégrer. Et c'est là aussi pour la raison pour laquelle quelques personnes partent. Moi, je pars. Je vais aller me concentrer sur d'autres trucs. Mais en tout cas, ces deux ans, je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux comme racheteur, honnêtement. Génial. Et est-ce que vous avez eu des salariés qui sont partis au moment justement du rachat en ayant peur de ce côté justement un peu plus mastodonte ? Écoute, très peu. On s'attendait à beaucoup plus, tu vois, et franchement, il doit y avoir moins d'un pour cent de personnes qui sont parties au moment. Après, on a aussi mis un plan d'incentive, on a initié les gens. Par contre, voilà, deux ans, trois ans après, je pense que là, on va commencer à voir un peu des personnes qui vont partir. Parce que... C'est un cycle aussi dans une entreprise. Tiller, ça faisait neuf ans. Donc, il y a des gens qui sont là depuis quatre, cinq ans, même trois, quatre ans. Tu rajoutes deux ans, ça commence à faire long. Donc, voilà, il y a des gens qui ont envie de monter leur boîte, ont envie de monter des trucs. Donc, au contraire, quoi. Et vous les avez inspirés. J'espère. On investit dans les boîtes aussi. Donc, c'est marrant, ouais. Et ouais. Donc, maintenant, exactement. Toi, maintenant, tu leur dis, allez-y, montez des boîtes, les gars. Moi, je vais vous financer une petite partie. On n'a pas encore la mafia tiller comme les PayPal et autres, mais ça commence à arriver. Ça commence, ouais. C'est génial. Et c'était quoi, tu penses, ton plus gros challenge au moment du rachat dans l'intégration avec ce meub ? Je pense que c'était vraiment de garder un peu le momentum qu'on avait. On avait vraiment une super croissance. On allait très, très vite. L'équipe était motivée et tout. Donc, de garder ça, de dire aux gens, ça ne va pas changer. Au contraire, on va juste avoir plus de bénéfices, plus de budget. On a augmenté quasiment tout le monde au moment de la vente. Donc, vraiment, de garder ça. Et ce qu'on voulait, c'est de se dire qu'en fait, il y a le minimum de personnes qui soient potentiellement en contact avec ce meub et que pour le reste de la boîte, ils profitent des bénéfices, mais pendant un an, un an et demi, ils puissent se concentrer sur ce qu'ils faisaient avant mieux. Et donc, en fait, on a essayé de limiter au maximum les contacts de la bonne façon pour se dire, en fait, pour quelqu'un de l'équipe, ça n'a rien changé au quotidien si ce n'est que ça a amélioré un peu les conditions. C'est génial, je pense, même pour les entrepreneurs et les salariés qui entendent aussi ce témoignage, c'est-à-dire que parfois, ça peut faire peur de perdre son ADN, son autonomie, etc. Et toi, apparemment comme les salariés, au final, ça n'a été que du positif dans cette aventure. Maintenant, je pense que, je dis ça, mais il y a aussi du négatif, bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire, il y a des choses qu'il faut contrôler, on n'a plus complètement la main sur tout, mais franchement, à 90%, c'était du positif pour les gens et moi, je le mesure, franchement, je ne saurais pas dire par le nombre de gens qui sont encore là, le nombre de personnes qui sont encore là et aujourd'hui, 95% des gens sont encore là en leur achat, donc je me dis que c'est plutôt un succès. Et au niveau du bureau, tu as dit, vous avez gardé votre autonomie, vos bureaux et il n'y a pas eu d'intégration dans des bureaux, avec le partage du bureau avec eux ? Non, l'avantage qu'on avait, c'est qu'ils n'étaient pas présents en France et en Espagne, ils n'avaient pas de bureau en Italie non plus, donc en fait, on a gardé nos bureaux et au contraire, c'est eux qui sont venus, on les a rebrandés récemment, mais sinon, on a gardé complètement... L'Europe du Sud, c'est à nous et c'était à nous, c'était à nous et c'est à nous. Je pense que ça joue aussi effectivement dans l'autonomie... Je pense que ça joue beaucoup, que ce ne soit pas dans le même pays, parce que là, ils se sont dit, voilà, la France, c'est un pays différent, on ne va pas impacter, on ne va pas changer, par exemple, je ne sais pas, des choses aussi bêtes que les grilles de salaire, etc., c'est nous qui les avons apportées, les conditions et tout, alors que si on avait été dans le même pays, ils auraient pu imposer directement ce qui est logique, les choses. Passionnant, et tu penses que ça, par rapport, toi maintenant, on va y revenir, mais on est devenu aussi un peu investisseur, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, justement, le rachat comme ça de groupes, de start-up, des consolidations sur le marché, c'est quoi un peu ta vision actuelle ? Alors, c'est... Effectivement, je suis passé un peu de l'autre côté de la barrière, pas au point de racheter des boîtes pour l'instant, mais en tout cas pour investir. Effectivement, on est dans un mode et en tout cas dans une année ou des années où il y a de plus en plus de consolidations et donc de rachats de start-up par des grands groupes parce que les multiples baissent par rapport à la période 2021 où c'était... Euphorique. Voilà, euphorique. Donc là, les valorisations baissent, donc c'est plus dur de lever des fonds, en tout cas pour les boîtes qui sont plus jeunes, etc., qui n'ont pas forcément prouvé. Donc, effectivement, là, je vois des valorisations par rapport au moment où nous, on a vendu qui sont 10 fois, 15 fois moins, quoi. Donc, c'est presque les soldes pour les grands groupes. On a eu de la chance. Il faut du talent, on fait du travail, mais il faut de la chance. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup ça. Et effectivement, je pense que le gros sujet aujourd'hui, et beaucoup de gens en parlent, c'est comment faire émerger des gros champions français et faire que les boîtes n'arrivent pas à un moment comme nous. Et de se dire, voilà, aujourd'hui, la seule porte de sortie, c'est de se vendre. Et en fait, on veut potentiellement des acteurs qui peuvent continuer à se développer et continuer à lever et investir. Et je pense que ça va être ça un peu le challenge des prochaines années. Donc là, toi, tu investis dans quel genre de boîte et tu prends tes... Enfin, tu es opérationnel, mais est-ce que... Dans quelle mesure tu t'investis dans la boîte et quel secteur tu privilégies ? Écoute, j'ai fait une quarantaine d'investissements. Ah oui ? Je ne communique pas dessus, pas beaucoup dessus, mais oui, une quarantaine de lignes depuis 2018. On avait fait un petit... Un peu de secondaire et on avait commencé à investir. Nous, on a toujours eu des BA, des business angels qui ont resté chez nous, donc on avait envie de le refaire. En plus, en France, il y a des conditions fiscales qui permettent aussi de favoriser le réinvestissement, ce qui est super, ce qui commence à arriver en Espagne un peu, en Italie. Et donc, je n'ai pas eu de thèse d'investissement au début. C'était coup de cœur. Oui, c'était coup de cœur, c'était beaucoup sur les entrepreneurs, c'était du très early. Moi, je mets les tickets entre 30 et 100 000. Donc voilà, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des boîtes qui n'ont pas marché, j'ai fait des boîtes qui ont super marché. Je crois qu'on a fait quelques boîtes ensemble aussi, que vous avez aussi. Et en fait, depuis un an et demi, alors est-ce que c'est l'arrivée de ma fille, est-ce que c'est d'autres choses, etc. Moi, j'ai toujours eu un petit côté de moi sur le côté vraiment impact, social business, etc. Avant de bosser, de lancer Tealer, j'avais fait des stages. Ça vaut ce que ça vaut en microfinance. Notamment, j'avais beaucoup bossé, notamment en Afrique, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, depuis un an et demi, j'ai recentré ma thèse autour de l'impact. Mais l'impact, pas stricto sensu, mais plutôt pour moi, en tout cas, les sujets qui me tenaient à cœur, qui sont l'accès aux ressources, l'éducation, l'agriculture et un peu l'impact environnemental, entre guillemets. Donc, depuis un an, je fais quasiment, enfin, je fais que ça, quasi exclusivement. Et donc, voilà, il y a moins de boîtes. Aujourd'hui, on le voit, il y a du coup moins de deal flow, mais voilà, il commence à y avoir pas mal de boîtes très, très cool qui se lancent dans ça. Et pour moi, en fait, dans deux ans, tout le monde le fera et tout le monde sera obligé de le faire. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on est un peu pas avant-gardiste parce que ça ne veut rien dire, mais en tout cas, on anticipe un peu, quoi. Mais c'est bien aussi que, enfin, évidemment que ça vient des entrepreneurs et c'est ce que notre ressenti aussi chez Daphne, mais aussi que ce soit, enfin, ce que recherchent les business angels parce qu'on le rappelle, c'est la première étape de financement dans la vie d'une startup. Et donc, toi, là, bientôt, c'est fini, c'est l'heure. Moi, j'arrive à la... C'est une nouvelle étape qui s'annonce. Ouais, on voit tous les postes LinkedIn, souvent des entrepreneurs qui ont vendu. Je vais mettre working on something new à être harcelé par tous les fonds de vie. On prie Daphne pour ta prochaine étape. On verra, mais souvent, on voit un poste qui dit, voilà, merci, etc., pile deux ans après la vente. Donc moi, ça sera un peu plus. Donc c'est aussi le fait que ça ait marché. Donc je vais rester. Mais là, voilà, dans les prochains mois, je quitterai le navire à contre-coeur parce que... C'est quoi ? Tu ressens quoi ? Parce que c'est quand même... Écoute, c'est... C'est huit, quoi, huit, dix ans ? Neuf ans, neuf ans officiellement de ma vie. Et en fait, j'ai connu que ça, je n'ai jamais bossé. Après, ça va être facilité aussi par le fait que la marque Tiller n'existe plus. Donc qui est un peu ce qu'on a créé, ce qu'on avait inventé. Mais non, ça va être dur. Moi, mon objectif, là, sur la dernière année, c'était de placer, entre guillemets, les personnes de l'équipe et s'assurer que tout le monde ait des bons postes se trouvent dans la nouvelle orgale. Mais voilà, je pense que pour moi, il est temps de passer à autre chose. On fêtera ça bien et ça sera cool. Et de prendre un peu de temps pour moi, un peu de temps pour ma famille, continuer les invests à impact. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de dédier du temps à non seulement investir mais accompagner. Essayer de passer du temps mais j'avais du temps limité. Là, je vais avoir beaucoup plus de temps donc voilà, j'ai envie de passer du quasi full time sur trois, quatre boîtes tous les trois mois pour les aider. Et après, plein d'autres sujets sur lesquels je réfléchis, potentiellement des nouvelles boîtes, potentiellement travailler sur des PME. Je commence à accompagner un peu des PME un peu comme ça. Je pense qu'il y a un potentiel aussi de ouf sur ces pépites un peu industrielles et leur apporter le côté un peu startup. Donc voilà, franchement, un million d'idées. Ça ne va pas vraiment être une retraite à bien anticiper en fait. Mais tu fais une toute période de slow life quand même. Je me fais, ouais, au moins un mois. J'adore ! Un mois où je vais faire, c'est quoi le concept du slow life ? Ils ralentissent, ils sont tranquilles, ils partent un peu, ils vont dans une maison, des vacances. Ma femme bosse, j'ai ma fille, j'ai... t'as la crèche. Tu peux pas vraiment faire la slow life. Ça, je peux faire tout seul, mais non, effectivement, je vais prendre un mois où je vais rien faire juste à part investir, faire beaucoup de sport. J'aimerais faire, j'aimerais peut-être voyager un peu, faire pas mal de choses. Mais sinon, non, je vais m'ennuyer. Le problème, en fait, de cette retraite à 33 ans... Dans ces débats, je suis fureux sur la retraite, ça va scandaler. 32 à 35, non, je rigole, mais c'est que tout le monde bosse. Bien sûr. Et donc, voilà, faire des choses en pleine journée, c'est sympa. Donc non, je pense que ça va au bout de deux semaines, je vais en avoir marre. après le métier d'investisseur aussi en fonction de ton degré d'implication et de business angel, on le voit, tu peux te prendre tout ton temps si tu le souhaites. c'est l'idée. J'ai vraiment envie de me bloquer des créneaux, par exemple, toutes les matinées où je fais du sport, du perso avec ma fille, etc. Mais de passer, de réussir à passer aller deux, trois heures par semaine avec plusieurs boîtes, sur chacune des boîtes. Moi, je me dis que ça peut apporter de la valeur parce que j'aurais aimé avoir ça à l'époque. donc je me dis que ça va être top. Tu penses que tu vas remonter une aventure entrepreneuriale from scratch ou pas ? Écoute, je ne sais pas. Là, tout de suite, tu as chaud. Là, tout de suite, je me dis potentiellement, oui. Après, j'ai deux choix. C'est soit je remonte, moi, je considère que je n'ai pas vraiment d'ego, en tout cas, je n'ai pas envie de monter un gros truc pour être connu, entre guillemets, sortir, etc. C'est pas trop mon délire. Petite échelle, mais en tout cas, je n'ai pas, je n'ai pas forcément envie de faire the next big thing. Donc, soit je monte un truc très petit, en comité réduit, qui ne peut vraiment pas avoir de l'impact local, donc par exemple, accompagner des startups, faire un petit groupement, un petit fond, quelque chose, etc. Soit, faire un truc plus gros, mais qui soit très, très impact social et presque, je dirais, presque philanthropique. Donc, pas avec une notion de se dire, je veux générer du retour, même si, moi, je crois vraiment au fait de se dire que c'est un peu le social business, entre guillemets, c'est qu'il faut qu'il y ait cette dimension impact, mais il faut qu'il y ait cette dimension business, revenu financier derrière, sinon c'est de l'associatif, etc. Ce qui est intéressant, c'est ce que je fais, mais voilà, donc ça sera un des deux choix probablement, deux choix complètement opposés. Et t'aimes bien cette place que tu prends du coup maintenant de l'autre côté où c'est toi qui est investisseur et qui pose les questions et qui pas met la pression, tu vois, mais tu vois, t'es pas vici, mais bon, t'as eu des BA qui sûrement, à un moment donné, demandaient des comptes ou tu vois, et cette place, toi, que tu prends maintenant, tu l'aimes bien ou tu préfères quand même être dans l'action et dans, tu vois, la création de... Je sais pas, je saurais pas te dire, mais j'adore cette place. En fait, je trouve qu'elle est très, très cool. Je trouve que quand t'as un entrepreneur ou une entrepreneuse, heure, je sais jamais, en face qui est assez ouvert et qui écoute et qui demande le temps, donc il y a des boîtes que je vois une heure toutes les semaines ou deux heures toutes les semaines, il y en a que je vois jamais. En fait, quand en face, il y a des personnes ouvertes qui sont prêtes à écouter et tout, moi, je pense que c'est le meilleur métier du monde, c'est ce que vous faites aussi. C'est vraiment de passer du temps, d'accompagner et tout sans tomber dans le revers de la médaille parce que moi, quand j'étais entrepreneur, je me souviens d'une phrase qu'on avait écrite, c'est en fait, tout le monde va te dire tout et son contraire et il faut vraiment créer ton propre chemin. Comme quand t'es parent, quoi. Exactement. Et en fait, il faut faire son propre chemin donc j'essaie de pas tomber dans ça et j'essaie de dire, voilà, de mon expérience, faisons ça, travaillons ensemble, j'essaie de passer du temps. Voilà, il y a une boîte j'accompagne, j'ai passé, ils voulaient être formés sur les sales, nous on a beaucoup de ça donc j'ai passé deux jours à créer leur équipe commerciale, à recruter, à faire du call avec eux et tout et en fait, de montrer sans leur donner de leçons, etc., plus en leur montrant et voilà, je pense que vraiment, il faut trouver sa place comme business angel qui accompagne, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être un autre exemple où t'as été du coup des deux côtés un peu de la table de quelque chose que t'as pas du tout aimé quand t'étais entrepreneur et que tu t'es dit ça en tant qu'investisseur je le ferai jamais ou je le dirai jamais ? Celui-là, c'est quand même le gros, c'est les investisseurs, donc B.A. au fond, qui te disent vraiment mais en fait, t'aurais dû faire ça, c'est facile. Oui, je sais, on y a pensé, etc., mais si c'est pas fait, c'est pour une raison donc ça vraiment, c'est... Il n'y a pas de donneur de leçons ? Non, parce que finalement, même si la personne en face a vécu, que ce soit un fond ou que ce soit un business angel, a vécu une situation similaire, c'est jamais la même chose, on n'est jamais dans la même situation, etc. Donc, moi j'essaie de positionner vraiment comme juste de conseiller, de donner un avis, j'essaie d'encourager, j'essaie de trouver différentes personnes pour intervenir aussi, j'essaie d'être un peu un médiateur et trouver les bonnes personnes pour que la personne ait plein d'avis différents et puisse faire sa décision et si elle doit planter sa boîte à cause de ça, c'est pas grave, on apprend et finalement, c'est ça qui est important. Il ne faut pas prendre des décisions pour l'entrepreneur, je pense que c'est ça ou faire croire qu'on prend des décisions. Passionnant. Bon, donc là, est-ce que tu veux passer des messages ? Est-ce que tu, pour ton deal flow personnel ? Il y a des entrepreneurs, vous avez entendu, dans l'impact, l'éducation, tu as donné plusieurs secteurs, les next steps, on ne sait pas, là ça va être la slow life. À Marseille, peut-être. À Marseille, exactement. Attends, on bosse à Marseille. Bien sûr. Oui. Eh bien, attends, on peut passer à quatre questions de la fin. On demande souvent à nos invités comment il fait pour déconnecter, comment il ou elle fait pour déconnecter. Ah, c'est une bonne question. Je pense que tout le monde dit qu'il ne déconnecte pas. Pendant sept ans, vous étiez complètement slow. aujourd'hui, ça va parce que de toute façon, 18h30, je vais chercher ma fille le matin, je la dépose, donc c'est beaucoup plus facile aussi de déconnecter. Très moderne, comme le nom de famille. Après, c'est ma femme qui fait 90% du travail, etc. C'est bien de le reconnaître aussi. C'est vrai, on pouvait finir comme ça. La dernière fois, on a fini un podcast avec une femme et on a parlé de ses tips d'organisation. Ah oui ? C'était son Thermomix, sa recette, ce miracle. Thermomix, un vélo et je ne sais plus ce qu'elle avait dit. Un vélo comme ça se déplace vite. Et c'était l'anticipation. Elle avait prévu tous ses week-ends six mois à l'avance. Elle est très organisée, notamment pour la petite. Tout est prêt. Vélo, non. La dernière fois qu'elle est montée sur un vélo, elle est tombée à l'arrêt. Mais en tout cas, elle gère tout. Je ne sais pas comment elle fait parce qu'elle bosse à côté. On a des super pouvoirs. Je ne sais pas si c'est des hormones, c'est quelque chose. En tout cas, c'est impressionnant et franchement, ça fait la diff et je ne me souviens plus quelle était la question. Comment tu déconnectes ? Surtout, on a les premières années de Tiller où c'est très intense. Comment tu sors de cette... Il y avait deux choses qu'on faisait beaucoup. Ça tourne autour du sport. Déjà, je faisais beaucoup de sport et j'en fais toujours beaucoup, même si ça ne se voit pas tout le temps. C'est un podcast, on ne voit rien. C'est parfait. Notamment avec Joseph, on avait plein de sport ensemble, on courait ensemble et tout et ce qu'on faisait, tu vois, la fin des journées, notamment les deux premières années, tous les jours, on le faisait, on se faisait des espèces de combat de boxe virtuel. Je ne t'avais pas dessus où en fait, on se disait toutes les tensions qu'il y avait dans la journée entre nous. Tu vois, on disait, voilà, aujourd'hui, tu as fait ça, franchement, ça ne m'a pas plu du tout, etc. Donc en fait, on essaie d'évacuer tous les jours. Vous êtes face à face ? Ou autour d'une bière, tu vois, on se posait, etc. Et donc, vous vous balancez ? On se balançait sans, tu vois, en toute transparence, tu vois, on ne le prenait pas perso et vraiment, on disait, aujourd'hui, tu ne m'as pas tenu la porte, ça m'a fait chier, quoi. Presque, mais en fait, toutes les petites tensions, parce que souvent, c'est ça qui fait péter les relations et parce que des grosses tensions. Bien sûr. Donc, on sortait vraiment tout ça et on le faisait vraiment tous les jours parce qu'on bat de boxe pendant deux ans. Après, on l'a fait toutes les semaines. Maintenant, on le fait peut-être tous les trois mois, tous les six mois, mais on le fait encore. Et on se dit, voilà, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça et on se faisait un peu un tour de table et les trucs positifs, les trucs négatifs. Et ça, c'est un truc vachement sain qu'on a toujours gardé et du coup, tu rentres chez toi et oui, tu as la pression, tu as les trucs et tout, mais au moins, tu n'as pas de tension. Et pour moi, ce qui te stresse vraiment, c'est les tensions que tu as avec les gens. En tout cas, moi, ça m'affecte beaucoup et je n'aime pas trop le conflit sauf quand il faut aller chercher. Et donc, faire un truc comme ça plus le sport, je pense que c'est la recette miracle entre guillemets, mais en tout cas, ça a marché pour nous. C'est génial, mais je pense qu'effectivement, si tu le mets en place dès le début, ça devient un peu une petite routine, etc. Et on le voit souvent, c'est des petites choses qui créent à la fin des différentes positions de vision et ce n'est pas forcément des trucs de fond. Oui, toutes les boîtes qui pètent, c'est souvent les associés. Vous voyez plus que moi, et en fait, dès qu'il y a une tension, moi, c'est ça que j'essaie de tester maintenant quand j'investis, la boîte, le marché, etc. Bien sûr, on regarde, j'essaie d'éviter un peu le faux mot pour aller, mais j'essaie de regarder les associés et il y a un signal que moi, je vois beaucoup, c'est s'ils se laissent parler entre eux. Et par exemple, l'autre jour, j'ai vu une boîte, je dirais le nom, où en fait, il y a un des associés, un des fondateurs qui parlait, 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 et quand l'autre voulait parler, qui en plus, c'est lui qui avait l'expertise, etc., il se faisait couper. Et pour moi, ça, c'est red flag direct et mon principal red flag, c'est celui-là. C'est vrai, il y a une pierre. Surtout, nous, comme on investit très tôt aussi, c'est l'humain avant tout et on le dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. J'adore cette phrase. C'est un peu bateau, etc., mais c'est vrai, à la fin de la journée, tu travailles avec des gens et c'est eux qui vont porter le projet jusqu'au bout. Ce qui est génial, ce combat de boxe virtuelle. Alors moi, au début, j'étais, c'est un truc sur la PlayStation. Au début, on se tapait dessus un peu. Bon, alors ça, ne le refaites pas. Et est-ce qu'il y a un entrepreneur qui t'a inspiré pour te lancer ou qui est un mentor ? Écoute, on en a beaucoup eu. Alors, pas pour me lancer, pas pour lancer la boîte parce qu'au début, peut-être qu'on en connaissait moins, il y avait moins de boîtes, etc. Il y a plusieurs personnes qui nous ont aidé à chaque étape de la boîte. Les deux que moi, je me souviens, le premier, c'était Xavier Zetoun, qui a monté Zen Chef, qui a revendu ou en tout cas fait une grosse levée récemment. Et en fait, il est là depuis 2011, je crois, la boîte. Donc en fait, quand on est arrivé sur l'écosystème, l'écosystème de start-up parisien, c'était eux, en grosse partie. C'est la limite le screening. Oui, mais du coup, on a été très proches, etc. Et ça se passe très bien pour lui, donc il faut vraiment accompagner. Et après, on a eu un de nos BA qui nous a accompagnés pendant longtemps, qui est vraiment top, c'est Eduardo Ronzano. Oui, très bien, on le connaît très bien. Voilà, qui était à notre board, qui nous a accompagnés beaucoup, c'est devenu un copain. Et voilà, qui nous a permis de vraiment continuer à développer. Et ensuite, on a trouvé des gens au fur et à mesure des BA, mais en tout cas, c'est les deux personnes où à nos débuts, en tout cas, nous ont vraiment guidés. Mais quand vous êtes sortis, pardon, de l'ESSEC, d'un chouché de l'ESSEC, vous n'êtes pas dit, ah vas-y, on va faire comme ce mec, il a monté une boîte. Tu vois, il n'y avait pas un mec qui vous aviez, vous étiez dit, putain, mais si, il faut monter notre boîte. Mais peut-être à l'école, il vous disait de monter la boîte ? Franchement, très peu. Tu vois, je sais, il y a une majeure entrepreneuriale que je n'ai pas faite parce que je voulais aller à l'étranger, j'ai passé six mois au Mexique pour kiffer. Beaucoup plus sympa, ce nôtre-là. Beaucoup plus sympa. C'est concoo, elle formait pour aller, pas forcément pour monter des boîtes, mais elle formait pour aller rejoindre des startups. Et tu n'avais pas forcément cet ADN entrepreneur. Et tu vois, de ma promo, maintenant, il y a des entrepreneurs, tu vois, le meilleur pote qui a monté en Icar, qui a monté des boîtes comme ça. Mais à l'époque, ce n'était vraiment pas encouragé. Maintenant, ça l'est de plus en plus. Donc, en fait, on n'avait pas trop ce truc où aujourd'hui, on se dit, il y a telle personne, telle personne, il y en a plein. À l'époque, franchement, il n'y avait pas, il y avait des entrepreneurs, mais c'était beaucoup moins accessible, tu n'en avais pas beaucoup. donc non, franchement, au début, on était un peu perdus sur ça. Tu vois ce qui est marrant, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, j'ai des copains qui sortent d'école, etc. Et en fait, ça paraît tellement facile parce que tu as des exemples autour de toi, etc. Alors que nous, dans les fonds, on a plus les stats du nombre de sociétés qui arrivent versus les créations et ça reste toujours compliqué. Mais en fait, il y a beaucoup d'exemples autour de nous portés par le marché ces dernières années qui ont très bien fonctionné. Et je le vois, moi, beaucoup de gens me contactent sur mon ancienne adresse HEC, sur LinkedIn, etc. Je ne peux pas répondre à tout, mais j'essaye. Mais en tout cas, à l'époque, c'était beaucoup moins. Ça fait un peu vieux con, quoi. À l'époque, on le rappelle que c'était il y a pas assez long. En 2014. Mais quand même, l'écosystème était... Il faudrait voir les chiffres, mais même en termes de fonds, de BA, etc., il y avait beaucoup, beaucoup moins. Donc, ça ne veut pas dire que c'était plus facile ou moins facile, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus concurrentiel. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment le... C'était différent. Un bouquin à recommander à nos auditeurs pour ceux qui se lancent ? Un truc qui t'a aidé ? Ouais, moi, il y a un bouquin que j'adore. J'ai fait un podcast dessus, d'ailleurs. C'était pas préparé. qui s'appelle Leaders Eat Last. En gros, les leaders, mars janvier, en fait, je crois que c'est Simon Sinek qui l'a écrit, qui interview plein, plein de corps de métier, et en fait, notamment l'armée américaine. Et il a passé six mois ou un an avec eux. Et en fait, il observait un peu, parce que voilà, l'armée, finalement, qu'on aime ou pas, c'est où il y a un leadership qui est vraiment autour du respect, autour de choses, etc. Il analysait qu'un des éléments un peu centraux, c'est qu'au moment des repas, c'était vraiment fait par les plus jeunes d'abord, puis les plus anciens, et c'est à la fin, les généraux mangeaient en dernier s'ils restaient. Il reste toujours quelque chose, mais s'ils restaient. Ils se rendaient même compte qu'il y avait des exemples où il ne restait rien. Et en fait, c'est assez fort comme message. Et je pense qu'il y a plein de leçons de leadership assez cool dedans. Moi, j'aime bien les histoires, je n'aime pas trop les bouquins où c'est vraiment très théorique, etc. Et franchement, j'adore ce bouquin. Que tu as appliqué, il y a des trucs que tu as dû appliquer chez Tiller et peut-être qui aussi ont marché pour embarquer tout le monde ou pour montrer l'exemple ? Oui. Ça, ça jouait beaucoup. Moi, je crois beaucoup aux leaders un peu inspirants, moins experts. Moi, je suis expert en rien. Je crois beaucoup au truc aussi où il faut avoir fait pour manager. Donc voilà, avec Joseph, on a fait tous les métiers Tiller. Et quand un manager arrive, on lui demande de faire du support, de faire du sales, d'aller sur place, d'aller dans un resto parce que finalement, c'est ça le métier. Mais voilà, d'être assez inspirant et on a essayé de s'inspirer beaucoup de bouquins, de podcasts. On lit beaucoup, on échange beaucoup, on discute avec plein de choses et que ça va de la psychologie à de la... Je ne sais pas, ça va un peu partout. Et on essaie de trouver plein de sources d'inspiration pour adapter. Putain, mais ça vous a pris quand même... C'était 7 ans de malade surtout, non ? Avant d'être acheté. Franchement, c'était ouf. Et je le dis maintenant à Poster Rurie parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Il faudrait un podcast sur ça, sur les bas, sur les moments où on s'appelle, on se dit... Je me souviens, il y a un moment où c'est notre, je crois que c'était en 2017, un an et demi après la levée, il ne faudra pas leur dire, où on recrute Ilham, notre DAF, qui était la DAF de Dailymotion, qui a pas mal d'expérience, qui arrive je crois en janvier. Trois semaines après, on fait un audit, elle nous appelle, je lui ai fait moi, elle dit, il n'y a plus d'argent dans trois mois. Et là, on me dit, mais non, on a levé l'année dernière. On avait fait un team building à Marrakech. On n'avait pas contrôlé l'argent, on n'avait pas ce réflexe. Et là, on s'est dit, ok, et là, on a dû sortir, je crois, 15 personnes. Ce n'est pas beaucoup techniquement parce qu'on était 80, etc. Mais quand même, c'est là où on s'est dit, en fait, c'était dur. Voilà, il y a des hauts et des bas sur plein de choses. Et ça, on n'en parle pas forcément souvent, mais je pense que finalement, on s'est toujours dit, si ça plante, ça plante. Et finalement, on se sera bien marré, on aura bien appris, etc. Donc, je pense que... Pas trop se prendre au sérieux. Ouais, franchement, c'est un jeu non parce qu'il y a la vie des gens, il y a des salaires, etc. Mais voilà, tout le monde peut retrouver un métier, en tout cas, dans ces secteurs-là, les développeurs, les commerciaux, vaciles. Et en fait, on était très transparents avec. On leur disait, voilà, c'est l'eau de Wall Street qui était un peu chez nous, assumé, avec les bons et les mauvais côtés. Et donc, ça peut marcher comme ça peut péter. Et en l'occurrence, ça a marché. Et là, quand vous êtes deux, quand t'es en mode down, là, ça aide, non ? Où il y a eu des fois, tous les deux down ? Non. Où l'autre, tu vois, lui permet de se relever, allez, non, on y va ? Franchement, on a toujours été, on est à l'opposé complet, tu vois. On est introverti, traverti, on est sales, pas sales. C'est marrant. Test de comment es-tu, est-ce qu'il est compatible dans la vie professionnelle ? Ouais, je suis un grand fan de BTI, donc j'ai aussi. Mais, il, enfin, on a toujours été complémentaire, donc on n'a jamais eu de moment où on était tous les deux, tous les deux down, mais, moi, monter une boîte tout seul, je ne pourrais pas le faire. Même juste en, une question de temps, une question de motivation, une question d'envie, enfin, de pouvoir partir en vacances, de, franchement, de ne pas tout porter tout seul aussi. Voilà. Pour moi, les deux trucs importants, c'est être plusieurs, et se faire confiance, notamment d'eux, et se faire full confiance. Et nous, s'il y a un truc à retenir, enfin, qu'on retient de nos trucs, c'est qu'on se fait une confiance aveugle, surtout. Donc, on se challenge, on discute, etc., mais confiance aveugle, et par exemple, les négociations de vente, c'est Joseph qui les a portées seuls, face à eux et tout, et franchement, il aurait pu signer n'importe quoi. Mais voilà, on a une confiance aveugle l'un l'autre, et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. C'est génial. C'est la clé de voûte, pour nous en tout cas, après, je ne sais pas si pour les autres. Même, tu sais, quand tu es dans les relations humaines, quand tu es salarié, même, chez les amis, c'est pareil. Si tu n'as pas confiance en tes boss. tu es stressé, sinon tu... Même les uns et les autres, on fait quand même des trous, où tu es assez solitaire parfois, et il faut que tu aies confiance dans l'autre à 100%. Mais c'est compliqué si elle a déjà été un peu ébréchée, cette confiance à un moment. Complètement. C'est pour ça que je pense que, tu vois, là, j'ai une boîte où il y a des petites tensions. Direct, je les ai fait prendre un coach, un coach qui est top, et ils ont passé du temps, etc. Parce que sinon, c'est petit, 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 et après, ça pète. Mais voilà, ça se construit aussi avec le temps. C'est un mariage. J'ai été marié à Joseph plus de temps que je suis marié à Claire. C'est bientôt le divorce ? Ça va être dur pour vous ? Non, ça va être une... On va se séparer peu à peu. C'est la petite nostalgie dans la voie. Les enfants seront partis, donc on peut se séparer. C'est sûr que si on refait quelque chose, on le refera probablement ensemble parce que, voilà, on se connaît et on sait que ça marchera. Et ouais, génial. Et le prochain défi sportif, alors ? Putain, j'étais... Non, c'est la prochaine question. C'est beau. Voilà, il y a de la compatibilité, là. On a un petit couple, nous aussi. Paris-Marseille, la distance, parfois c'est dur. Écoute, je me suis mis au trail récemment et donc, je fais un ultra en juin au Puy-en-Velay. Ma femme vient du Puy-en-Velay, je ne sais pas, c'est moins sexy que Marseille, mais c'est pas mal pour le trail et donc, je vais faire un... Mais c'est où ? Attends, parce que... Le Puy-en-Velay ? Oui. Au fin fond de l'Auvergne. Ok. C'est d'où commence le chemin de Saint-Jacques. D'accord. C'est le seul truc qu'ils ont pour eux. Et c'est quoi ? Combien de kilomètres ? C'est 72 kilomètres, je crois qu'il y a 4000 mètres de dénivelé. Alors, c'est pas grand-chose parce qu'il y en a qui font des trails de ouf et tout, et moi, je vais le faire tranquillement, mais en tout cas, voilà, c'est un peu le défi que je me suis fixé et après un marathon, on va voir. C'est quand ? C'est début juin. Ah oui. C'est un beau défi, ça. Ouais. J'ai mon sabbatical un peu pour m'entraîner. Effectivement, ça va être le défi d'aller faire du dénivelé à Montmartre. Ouais, c'est clair. Et ça, ça a dû t'aider aussi pendant les 7 ans, le sport, comme tu disais. Tout le monde le dit, c'est bateau, mais c'est... Ces valeurs aussi, tu vois, où tu ne lâches pas, le mental, ça te... Ouais, moi, j'ai franchement, c'est tellement fort et en fait, quel que soit le sport et quel que soit le niveau, je pense que... Et nous, on avait même, on voulait même faire un truc qu'on n'a finalement jamais fait. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le droit de le faire, c'est de faire comme entretien de recrutement quand on recrute des gens, de leur faire faire une séance de sport. Pas pour voir le niveau, pas pour voir le truc, mais juste pour voir la résilience. Et pour moi, résilience, c'est aussi ce qui a fait que nous, on aime bien l'utiliser parce que Tyler, ça a été vraiment des hauts et des bas et on a essayé de faire ça. Et ça, on le voit tout de suite quand on fait du sport, quoi. Est-ce que la personne va aller en chercher une en plus, une répétition, un truc, etc. Et bon, je crois qu'on n'a pas le droit de le faire comme test et tout, mais sinon, moi, je trouve que ça joue beaucoup et on voit tout de suite le caractère des personnes. Ouais, c'est vrai. Bonne idée, je pense qu'on n'a pas le droit, mais vous pouvez le tester. Génial, Dimitri, nous, on a abordé toutes nos questions. Je ne sais pas si tu avais des messages à faire passer ou des choses à dire en plus. Non, moi, s'il y a des entrepreneurs qui écoutent, continuez. Franchement, c'est super cool et continuez sur des boîtes à impact au sens large parce qu'il y aura toujours des investisseurs pour n'importe quelle boîte et j'en ai fait du Web3 pour tester, pour voir, etc., même s'il y avait un côté impact, etc., mais je pense que dans quelques années, ce ne sera pas juste un critère qu'on rajoute, une slide qu'on rajoute à la fin en disant « ouais, mais ma boîte, elle permet d'économiser du papier », mais vraiment, ce sera le cœur des problématiques et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et les fonds aussi et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai investi dans Daphne et ça se passe très bien. J'ai investi en d'autres fonds à impact et je pense que le monde de demain, ce sera ça. Moi, j'ai envie de m'impliquer. Il y a de plus en plus de BA dedans. S'il y a des vrais projets à impact, fort, je suis là. Contactez-le. Dimitri Farber Garcia Caminati. Il n'y en a pas deux. Sinon, vous nous contactez, nous, on vous fait l'intro. Il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Dimitri, merci. Merci beaucoup. C'était génial. Merci pour l'accueil. Bravo à vous et bravo à Joseph aussi qu'on salue. Sovan. Et à Scott. Et à Scott. Et à Vincent, votre associé aussi technique comme vous l'avez appelé. C'est ça, non ? Il en faut. Exactement. On avait besoin de lui. Merci à toi. Bravo à vous. Et puis, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, vous le partagez. Si vous voulez contacter Dimitri, n'hésitez pas. Et puis, merci à Sovan. Merci. On ne peut plus s'arrêter d'enregistrer des podcasts. Ça y est. Parce qu'on passe un super moment. C'est génial. On a la chance d'être très bien entourés en plus dans la communauté. Vous avez une super communauté. Il faut le dire. Il faut tout dire. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada